Comme un coup de massue, les joueurs du Gazélec sont KO. Il est 22h35, c'est officiel, ils sont barragistes. Les gaziers vont néanmoins trouver la force d'aller saluer leurs supporters. Quelques mots, quelques gestes de réconfort n'y font rien. Le coup est rude en regagnant les vestiaires. Chacun se refait le film des occasions manquées de la saison. Je pense qu'on a failli avant. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur notre sort. On a deux matchs à préparer. Il faut se remettre très rapidement au travail. Trouver le positif qu'il y a trouvé. On le sait que c'est dans l'avenir du club de se battre. On va continuer à se battre. Ce but parisien inscrit à la demi-heure de jeu a fait pencher la balance du mauvais côté. Mené informé aussi à la mi-temps que les résultats sur les autres stades leur étaient défavorables. Les gaziers ont toutefois tout tenté. Alors oui, dans la confidentialité de leur vestiaire, ils ont sévèrement accusé le coup. Mais déjà, tourné vers autre chose. Ce soir, on a mal à la tête. Il nous reste deux batailles. Il ne faut pas qu'on lâche. Il faut qu'on reste soudés. Il faut se remobiliser. Là, il faut repartir de l'avant absolument. On n'a pas le choix. Ce n'est pas terminé. On a cette chance. On a cette chance d'avoir deux matchs pour sauver notre saison. Donc, il va falloir les faire à fond et finir la saison avec le sourire. 23h35, ils laissent Charletti et leur déception derrière eux. Une autre bataille a déjà commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada